Musique Nous mettons tous nos oeufs dans le nid du cloud et ils sont en train d'éclore. Et vers la fin 2018, il contiendra plus de 30 000 photos, près de 1 000 vidéos. C'est le résultat de 30 années de travail des membres de notre association. Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque tête de cette espèce fleurit régulièrement tous les deux ans. Et c'est au mois de mai qu'apparaissent au cœur de chaque tête les boutons de la tige florale. Et si l'on veut les voir fleurir chaque année, il faut créer un décalage en prélevant quelques têtes, puis recréer une autre touffe et la soigner très mal. La suspendre dans un endroit plus ombragé et oublier de l'arroser. Ce qui va créer un décalage de son développement par rapport à la touffe sur laquelle elle a été prélevée. Et cette espèce bien soignée qui fleurit systématiquement tous les deux ans, cette façon de posséder, nous permet de pouvoir admirer cette floraison tous les ans. Sa culture ne pose pas de gros problèmes. Dès le début du mois de mai, il faut sortir les touffes dehors, les pendre sous un arbre, les arroser copieusement au moins une fois par semaine, et les laisser sous l'arbre jusqu'à fin octobre avant l'apparition des premières gelées. Fin octobre, il faut rentrer les plantes dans un local aéré et très éclairé, et les arroser au moins une à deux fois par semaine à l'hiver. Personnellement, pour les arroser, je les sors dehors quand il pleut, deux à trois fois par semaine à l'hiver. Et pour la décoration, chaque touffe, je les associe avec le Tylansia usnéoïde, ce qui donne l'été sous nos arbres, une atmosphère sud-américaine. Pour expérience, j'ai laissé une touffe dehors pendant l'hiver, et elle a gelé à moins 5 degrés. Au sud de la France, sur la côte d'Azur, dans certains secteurs, on peut le laisser dehors toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada